Ces poires devaient aller sur le marché russe, principalement Saint-Pétersbourg. Ce producteur de fruits installé à une trentaine de kilomètres de Lyon est inquiet. Dans ses cagettes, 100 tonnes de poires qui devaient partir pour la Russie. Depuis l'annonce du boycott sur les produits européens, il a été obligé de stocker sa marchandise, faute de mieux. La Russie, c'était 20% de son chiffre d'affaires. On a changé de stratégie, bien sûr, on est sur la recherche de nouveaux marchés. Donc il y a des portes qui s'ouvrent sur le marché européen, type Allemagne, Hollande. Mais les volumes de départ d'expédition sont très restreints. L'Union européenne a promis une première enveloppe de 125 millions d'euros destinés à l'ensemble des pays impactés. Une broutille pour ce syndicaliste agricole qui estime que rien qu'en Rhône-Alpes, 40 producteurs de fruits devraient être touchés. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu le problème du concombre avec les colis, la fameuse bactérie toxique. Et là, rien que l'Espagne avait touché 210 millions. Donc on est très loin, très loin des montants qu'on peut estimer pour arranger un peu le marché européen. Bruxelles pourrait apporter de nouvelles réponses demain. Les ministres de l'agriculture des pays de l'Union européenne seront réunis pour un sommet exceptionnel.